Autre département qui attire des habitants, les Alpes de Haute-Provence. Il y fait bon vivre pour ceux qui souhaitent quitter le stress des grandes métropoles. Une de nos équipes s'est rendue dans le petit village d'Eglins. Reportage Véronique Bouvier et Aurélien Casanova. Début d'année, sur les chapeaux de roue pour le maire d'Eglins. Je vous présente mes meilleurs voeux. Meilleurs voeux, bon de libre santé. Un maire très souriant car sa commune ne cesse de gagner des habitants, 40 de plus en 5 ans. Cette administrée présente depuis 22 ans ne se verrait pas vivre ailleurs. Eglins c'est une ville tranquille, les habitants sont tranquilles, c'est calme, c'est très bien géré, c'est propre. Preuve de ce dynamisme, 20 logements sociaux supplémentaires verront le jour d'ici 2024. Ça ira de cette partie-là, ça ira en lisière de bois et ça descendra vers là-bas. L'attractivité de ce petit village de 1500 habitants, proche de Dignes, est aussi une bonne nouvelle pour les commerçants. C'est très important qu'il y ait beaucoup de monde au village, que ça repeuple, que les écoles ne manquent pas d'enfants. Même pour le commerce, pour nous, avoir de plus en plus de population et qu'un plus. La commune d'Eglins se veut innovante. Elle a lancé d'autres projets structurants. Nous proposons des solutions pour la santé, pour le sport, etc. Vous voyez, on a construit un city-stade pour les jeunes. Et maintenant, une maison de santé pluriprofessionnelle qui va accueillir toute une équipe médicale. Dernière nouvelle, en 2022, le village a été classé en tête des lieux où il fait bon vivre dans les Alpes de Haute-Provence. Et maintenant, le village a été classé en tête des lieux.